et bienvenue dans le monde de merveilleux des modes alors le titre les modes de la gamme majeure la gamme majeure bon on voit ce que c'est un mode du coup c'est quoi un mode ? un mode c'est une gamme qui est comprise dans une gamme alors on va commencer avec notre gamme majeure do majeur ok on attend bien la gamme majeure alors ce qui est caractéristique dans la gamme majeure et ce qui caractérise chaque gamme c'est la place des demi-tons alors on va repérer les demi-tons dans la gamme majeure alors les demi-tons sont entre le troisième et le quatrième degré et entre le septième et le huitième degré ici pour nous en do majeur c'est entre mi et fa ici et do donc on va appeler cette gamme do majeur et c'est magique c'est notre premier mode aussi c'est le mode qu'on appelle le mode ionien do majeur et do ionien sont exactement la même chose la gamme do majeur et le mode do ionien contiennent les mêmes notes et le même placement pour les demi-tons pour la suite au niveau des noms des modes les noms sont inspirés des des modes anciens grec mais ça n'a plus rien à voir avec ce que contenait les modes anciens grec en tant que note bon mais ça do ionien c'est notre premier mode on va construire notre deuxième mode et on va partir cette fois ci c'est simple on va partir du deuxième degré de do majeur la note ré et à partir de ré on va reconstruire à la gamme de la lag on va reconstruire une gamme avec toutes les notes de do majeur alors on est parti si on a ré après on a mis ça c'est notre deuxième mode et on va repérer où sont les demi-tons cette fois ci entre le deuxième et le troisième degré degré et entre le sixième et le septième degré ici et cette nouvelle gamme est un mode c'est ré ré dorien donc le mode dorien c'est le mode que l'on construit à partir du deuxième degré de la gamme majeure et on peut continuer on va partir maintenant avec le on va commencer maintenant avec le troisième degré degré de la gamme majeure la note mi pour nous ici mi fa sol la si do ré mi on repère où sont les demi-tons entre mi et fa ici entre donc le premier et le deuxième degré entre le cinquième et le sixième degré on a un demi-ton et ce nouveau mode c'est mi phrygien voilà donc le mode phrygien c'est le mode que l'on construit à partir du troisième degré de la gamme majeure maintenant on part du quatrième degré de la gamme majeure la note fa pour nous fa sol la si do ré mi fa on repère les demi-tons les demi-tons sont ici entre le cinquième et entre le quatrième pardon et le cinquième degré et entre le septième et le huitième degré ici et ce mode c'est fa li diem voilà donc le mode li diem c'est le mode que l'on construit à partir du quatrième degré de la gamme majeure cinquième degré c'est la note sol pour nous donc à partir de sol on construit notre nouveau mode on repère aussi on les demi-tons ici entre le troisième et le quatrième degré et entre le sixième et le septième degré et là c'est sol mixolydien mixolydien donc le mode mixolydien le mode que l'on construit à partir du cinquième degré de la gamme majeure notre sixième degré c'est la note la donc ma opération avec la note la la si do ré mi fa sol la on repère où sont les demi-tons ici entre le deuxième et le troisième degré et ici entre le quatrième le cinquième le sixième degré et là on a le mode à éolien alors si on regarde plus attentivement ce mot d'aéolien ce mot d'aéolien comprend exactement les mêmes notes que la gamme mineure naturel mode éolien et gamme mineure naturel contiennent les mêmes notes on passe à notre septième degré maintenant c'est la note si pardon ici voilà septième degré de do majeur la note si donc on continue avec si si do ré mi fa sol la si les demi-tons on trouve ici entre le premier et le deuxième degré entre le cinquième pardon entre le quatrième et le cinquième degré ici et ce nouveau mode c'est si l'ocrien c'est le mode l'ocrien donc le mode l'ocrien est le mode que l'on construit à partir du septième degré de la gamme majeure donc on peut récapituler déjà en ce qui concerne les modes le mode yonien c'est la gamme majeure la gamme majeure étant notre gamme de référence le mode dorien c'est le mode que l'on construit à partir du second degré de la gamme majeure le mode phrygien c'est le mode que l'on construit à partir du troisième degré de la gamme majeure le mode lydien c'est le mode que l'on construit à partir du quatrième degré de la gamme majeure le mode mixolidien c'est le mode que l'on construit à partir du cinquième degré de la gamme majeure le mode aéolien c'est le mode que l'on construit à partir du sixième degré de la gamme majeure et le mode l'ocrien c'est le mode que l'on construit à partir du septième degré de la gamme majeure Et maintenant, on va parler des notes caractéristiques Les notes caractéristiques à chaque mode Alors, la note caractéristique de mode C'est la note qu'il faudra jouer, qu'il faudra faire sonner Pour bien faire entendre le mode Et c'est aussi la note qui sera comprise dans les accords caractéristiques du mode Pour le mode Dorien, ici, la note caractéristique, c'est le sixième degré Pour le mode Frigiel, la note caractéristique, c'est le deuxième degré Pour le mode Lydien, la note caractéristique, c'est le quatrième degré Pour le mode Mixolydien, la note caractéristique, c'est le septième degré pour le mode aéolien la note caractéristique c'est le sixième degré et pour le mode locrien la note caractéristique c'est le cinquième degré maintenant on va s'intéresser au chiffrage des degrés de chaque mode alors pour chaque mode j'ai écrit la gamme majeure de référence par exemple ici pour le mode dorien c'est ré dorien la gamme majeure de référence c'est ré majeur donc j'ai reporté ici le ré dorien et on va regarder par rapport à la gamme de référence les notes qui sont altérées ou pas le premier degré il n'est pas altéré donc c'est un il n'y a pas de problème deuxième degré identique troisième degré et c'est là où on a tierce mineur donc on va noter ça bémol 3 puisque là on trouve dans le mode dorien un fa au lieu d'un fa dièse quatrième degré sol et sol ça marche cinquième degré là et là pas d'altération sixième degré c'est pareil et le septième degré là dans le mode dorien on a un do alors que dans le mode majeur on a un do dièse donc c'est bémol 7 pour le chiffrage voilà donc le chiffrage du mode dorien c'est 1 2 bémol 3 4 5 6 bémol 7 fois le chiffrage des degrés et on va faire la même opération maintenant avec le mode phrygien donc mi 1 à fa au lieu de fa dièse donc bémol 2 sol au lieu de sol dièse bémol 3 là c'est pareil ici pareil do au lieu de do dièse donc c'est bémol 6 et ré au lieu de ré dièse donc c'est bémol 7 donc le chiffrage des degrés pour le mode phrygien c'est 1 bémol 2 bémol 3 4 5 bémol 6 bémol 7 on continue avec le mode lidien 1 identique 2e degré identique 3e degré identique et le 4e degré on a un 6 au lieu d'un 6 bémol donc ça va se chiffrer pour nous dièse 4 5e degré identique 6e degré identique et 7e degré identique donc le chiffrage des degrés du mode lidien c'est 1 2 3 4 5 6 7 on continue avec le mode mixolydien mixolydien premier degré identique 2e pareil 3e aussi 4e aussi 5e aussi 6e aussi et c'est là où ça change pour le 7e degré on a un fa au lieu d'un fa dièse donc on va chiffrer ça bémol 7 donc le chiffrage du mode mixolydien c'est 1 2 3 4 5 6 bémol 7 le mode aéolien alors premier degré identique alors premier degré identique le deuxième aussi ah là on a un do au lieu d'un do dièse donc on va chiffrer bémol 3 4 et 5 sont identiques on a un fa au lieu d'un fa dièse donc c'est bémol 6 et bémol 7 puisqu'on a un sol et un sol dièse bémol 7 donc le chiffrage du mode aéolien c'est 1 2 bémol 3 4 5 bémol 6 bémol 7 pour le mode locrien alors le premier degré est le même deuxième degré do à la place de do dièse donc c'est bémol 2 ré au lieu de ré dièse c'est bémol 3 mi c'est le 4e degré fa au lieu de fa dièse donc c'est bémol 5 sol dièse bémol 6 et là au lieu de la dièse bémol 7 donc le chiffrage des degrés du mode locrien c'est 1 bémol 2 bémol 3 4 bémol 5 bémol 6 bémol 7 là dedans c'est intéressant de repérer à nouveau nos notes caractéristiques on avait dit ici c'est le sixième degré donc ce qu'on va faire on va lui mettre une jolie une jolie couleur jolie ou pas jolie on y mettre une couleur voilà le sixième degré du mode doréen pour le mode phrygien c'est bémol 2 et pour le mode lydien ici c'est dièse 4 la note caractéristique pour le mode mixolydien c'est bémol 7 la note caractéristique pour le mode aéolien ici c'est bémol 6 la note caractéristique et pour le mode locrien ici c'est bémol 5 la note caractéristique voilà maintenant qu'on a fait aussi le chiffrage de degrés on peut on peut chercher à savoir si mode est majeur ou mineur qu'est ce qui va déterminer si le mode est majeur ou mineur c'est simple c'est est ce qu'il contient une tierce mineure ou est ce qu'il contient une tierce majeure s'il contient une tierce mineure ça sera un mode mineur et s'il contient une tierce majeure ça sera un mode majeur donc ici bémol 3 le mode doréen est un mode mineur donc on va mettre comme ça petit m phrygien pour le phrygien on a bémol 3 une tierce mineure donc on a ici pareil un mode mineur l'idéal 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 on a une tierce majeure donc le mode l'idéal est un mode majeur le mode mixolydien pareil on a une tierce majeure donc c'est un mode majeur pourquoi j'ai mis égale cette fois ci donc le mode mixolydien est un mode majeur le mode aéolien a une tierce mineure donc c'est un mode mineur petit m et le mode locrien a une tierce mineure aussi comprend une tierce mineure aussi le mode locrien est aussi un mode mineur donc on récapitule pour la qualité des modes mode doréen mode mineur phrygien mode mineur lydien mode majeur mixolydien mode majeur aéolien est un mode mineur et locrien est un mode mineur voilà donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est d'écouter le mode en comparaison de sa gamme de référence majeure donc on va écouter Ré majeur suivi de Ré doréen et on va repérer les notes altérées à l'oreille il faut les écouter c'est un bon travail pour tout ce qui est ear training par la suite bon pour le mode phrygien on écoute mi majeur et mi phrygien alors maintenant pour le mode lydien on écoute fa majeur fa lydien pour le mode mixolydien sol majeur sol mixolydien pour le mode aéolien on écoute la majeur et la aéolien et on finit avec le mode locrien on écoute si majeur et si locrien pour l'étape suivante ça me fait penser que j'ai pas chiffré le mode ionien ma fin de compte c'est tellement évident que je l'ai oublié et le mode ionien c'est 1 pardon 1 2 3 4 5 6 7 voilà il n'y a pas de degrés altérés puisque le mode ionien correspond le mode ionien et la gamme majeur de référence sont une seule et même chose et là maintenant on va parler des accords issus de chaque mode donc pour construire un accord par rapport à une gamme ou un mode on prend son premier degré son troisième degré son cinquième degré son septième degré puis ce qu'on fait on construit nous ici des accords par un pilement de tierces donc du coup non on a un accord de type voilà et DO ça va être le nom de l'accord DO il y a une tierce majeure MI donc on la chiffre pas une quinte juste on la chiffre pas il y a une septième majeure qu'on va chiffrer majeur 7 voilà donc l'accord ici c'est DO majeur 7 et donc l'accord de référence du mode ionien c'est un accord de type MAJ7 et même opération pour les modes suivants alors avec le mode d'Orient ici un pilement de tierce ça va nous faire RE FA LA DO RE FA LA DO du coup c'est un accord RE RE alors il y a une tierce mineure oui FA donc on va mettre un petit M la quinte est juste on la chiffre pas et il y a une septième mineure donc on va mettre un petit 7 donc là on a l'accord RE mineur 7 donc l'accord de référence du mode d'Orient c'est un accord de type mineur 7 pour le mode phrygien ici même opération on va empiler les tierces on va donc avoir MI SOL SI RÉ MI SOL SI RÉ l'accord de référence ici donc ça devient MI 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 donc il y a une tierce mineure on met un petit M une quinte juste bm7 donc c'est une setième mineure donc on met un petit 7 donc ici on a l'accord de MI MI MI7 pour mi phrygien, donc l'accord de référence, l'accord de base du mode phrygien, c'est un accord de type minor 7. Pour le lydien, ici, empilement de tierce, fa, la, demi, fa, la, demi, donc, ctrl, c'est là, f, fa, alors, il y en a une tierce majeure, donc on ne la chiffra pas, une quinte juste, on ne la chiffra pas, une septième majeure, donc, ici, c'est un accord de type maj7, donc l'accord de base du mode lydien, c'est un accord de type maj7. Pour le mixolydien, ici, sol, si, ré, fa, sol, si, ré, fa, pour l'empilement des tierces, donc on a un accord de type sol, 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 alors, tierce majeure, un chiffre pas, quinte, juste un chiffre pas, bémol 7, donc c'est un accord de septième de dominante qu'on écrit comme ça avec un 7, donc l'accord de référence du mode mixolydien, c'est un accord de dominante, c'est un accord de type 7. Pour le mode aéolien, ici, alors, la domi, sol, on regarde, la domi, sol, on chiffre, là, 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 tierce mineure, donc on va l'écrire, quinte juste, on ne met rien, une septième mineure, donc on met le petit 7 pour la septième mineure, donc ici, on a un accord de type mineur 7, donc l'accord de référence du mode aéolien, c'est l'accord de type mineur 7, et pour le mode aéolien, ici, si, ré, fa, là, alors, voyons voir cet accord, alors, on trouve en premier, la tonique, si, on trouve une tierce mineure en petit m, ah, on va avoir une quête diminuée, donc on la chiffrera tout à fait à la fin, après la septième, qui est mineure, donc on va mettre un petit 7, et donc, puisqu'on a dit qu'on avait une quête diminuée, on met bémol 5, donc l'accord de référence, hop là, l'accord de référence du mode aéolien, c'est un accord de type 6 mineur 7, bémol 5. En guise de conclusion, notre dernière étape, on va construire tous les modes en partant de la même tonique, donc, on va partir de Do ionien, Do ré mi face à l'acide Do, donc on va partir, on va continuer avec le mode Dorien à partir de Do, donc on a vu que le mode Dorien avait comme note altérée, bémol 3 et bémol 7, donc, on va écrire Do, 1, Ré, 2, mi bémol, c'est bémol 3, 4, 5, 6, bémol 7, voilà, donc, ici, on a bémol 3, là, on a bémol 7, et ce mode, c'est Do, Dorien. Étape suivante, on va construire le mode phrygien à partir de Do, donc Do phrygien, on a vu que pour le mode phrygien, les notes altérées, c'est bémol 2, bémol 3, bémol 6, bémol 7, donc on commence avec Do, hop là, Do, alors 2, bémol, ah non, pardon, bémol 2, donc on descend ici, bémol 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, donc, bémol 2, bémol 3, bémol 6, bémol 7, et on a ici, Do phrygien, phrygien, non, phrygien, merci, Do phrygien. Étape suivante, c'est le, pour le quatrième mode, c'est le mode lydien, donc on va faire Do lydien, on commence avec un Do, et qu'est-ce qu'on a vu dans le mode lydien, c'est que c'était le quatrième degré qui était augmenté de demi-tons, donc c'était dièse 4, donc 2 normal, Mi, et c'est là où on va trouver un Fa dièse pour le quatrième degré, dièse 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a dièse 4, et là, ce mode, c'est Do lydien. Le mode suivant, le cinquième mode, c'est le mode mixolydien, on commence avec un Do, et on a, dans le mode mixolydien, on a la note altérée bémol 7, donc Do, 2, 3, 4, 5, 6, bémol 7, voilà, et du coup, ce mode, c'est Do, mixolydien. Le sixième mode, c'est le mode aéolien, donc pareil, on va commencer avec un Do, dans le mode aéolien, on a bémol 3, bémol 6, bémol 7, donc 2, bémol 3, 4, 5, bémol 6, bémol 7, voilà, donc ici, bémol 3, bémol 6, bémol 7, et là, ce mode, c'est Do, A, et, eolien. Et le dernier mode, le mode locrien, dans le mode locrien, on a bémol 2, bémol 3, bémol 5, bémol 6, bémol 7, on a le complet là, donc, Do, Do, alors, bémol 2, 3, 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7, donc, bémol 2, bémol 3, bémol 5, bémol 6, bémol 7, hop là, allez, ah, mais pas répé, j'ai oublié le B, bémol 6, bémol 7, et là, c'est Do, l, oups, Do, locrien, donc, on récapitule, le mode ionien, pas d'altération, Dorien, bémol 3, bémol 7, Phrygien, bémol 2, bémol 3, bémol 6, bémol 7, lydien, dièse 4, mixolydien, bémol 7, aéolien, bémol 3, bémol 6, bémol 7, locrien, bémol 2, bémol 3, bémol 5, bémol 6, bémol 7, et maintenant, on va écouter les modes, à partir de, on va enchaîner les modes avec la même tonique, le mode ionien, dorien, phrygien, lydien, mixolydien, et on écoute les changements de couleurs. Alors on va pouvoir compléter avec les notes caractéristiques. Alors notre caractéristique du mode dorien c'est le 6ème degré, notre caractéristique du mode phrygien c'est le bémol 2, notre caractéristique du mode lydien c'est dièse 4, notre caractéristique du mode mixolydien c'est bémol 7, notre caractéristique du mode aéolien c'est bémol 6, et notre caractéristique du mode lydien c'est bémol 5. Donc on va rajouter une jolie couleur là-dessus, comme tout à l'heure. OK. Et voilà. Donc voilà pour compléter les modes, j'ai rajouté, j'ai ajouté les demi-tons, et maintenant ce qu'on va faire, c'est on va écouter tous les modes issus de, tous les modes qui commencent par la note DO, avec la même tonique, donc on va avoir DO ionien, DO dorien, DO phrygien, DO lyédien, DO mixolydien, DO éolien, DO locryen. On écoute, et surtout il faut repérer les changements, là où il y a les altérations. Pardon, là où il y a les altérations. Ben voilà, amusez-vous bien avec les modes. À une prochaine. Bye.